Pour obtenir votre permis de conduire, vous devrez avoir une note minimum de 20 points sur 31 sans commettre d'erreur éliminatoire. Les erreurs que vous commettrez sont laissées à l'appréciation de l'inspecteur du permis de conduire. Mais on considère comme faute éliminatoire au permis toute action ou non-action du candidat mettant en jeu la sécurité du véhicule ou des autres usagers. Dans cette vidéo, je vous présenterai les différentes fautes éliminatoires et quelles actions entreprendre pour les éviter. Manque de prise d'informations lors d'un démarrage Avant le démarrage, vous devez systématiquement contrôler autour de vous au risque de surprendre et de créer un accident. Contrôler rétroviseur intérieur, extérieur gauche, angle mort et clignotant à gauche. Calage trop répétitif et perturbation de la circulation. Calé n'est pas éliminatoire en soi. Mais si cela devient trop répétitif et que vous gênez les autres usagers, cela souligne un manque de maîtrise du véhicule. Pour bien démarrer, vous devez systématiquement bien accélérer et bien tenir le point de patinage au moins 3 secondes. Recule important lors d'un démarrage en côte. Ne laissez pas le véhicule reculer lors d'un démarrage en côte. Stoppez le véhicule net si vous commencez à reculer et reprenez le démarrage en côte. Pour un démarrage en côte réussi, attendez d'avoir le point de patinage, accélérez généreusement et tout comme un démarrage sur le plat, attendez 3 secondes au point de patinage. Ne pas freiner suffisamment ou s'arrêter trop proche d'un véhicule. Soyez toujours vigilant sur vos arrêts. Ne prenez pas le risque de vous arrêter trop tard. Préférez toujours garder des distances de sécurité raisonnables. En cas d'erreur de votre part ou des autres usagers, vous aurez toujours une distance de sécurité qui fera office de marge de manœuvre. Votre arrêt occasionne une gêne pour les usagers. Arrêtez-vous avec précision. Un arrêt qui est mal géré peut fortement perturber la circulation. En effet, les autres usagers devront se déporter ou pire encore, s'arrêter et perturber à leur tour la circulation. Perte de contrôle du véhicule ou écart de trajectoire important. Surveillez régulièrement le positionnement de votre véhicule. La route est parfois irrégulière. Anticipez au plus tôt les changements de dénivelé. Mal négocier un virage. Le secret d'un virage bien négocié va résider dans votre faculté A. Bien bouger les yeux, la tête, bien gérer votre allure et manipuler le volant. Changez de voie sans prendre aucune information. Lors d'un changement de voie, au même titre qu'un démarrage, vous devez prendre l'information en contrôlant dans vos rétroviseurs et angles morts si nécessaire. Erreur de placement en utilisant une voie réservée. Anticipez bien les différents indices qui sont présents autour de vous. Prenez l'habitude de toujours observer et analysez la signalisation pour entretenir des bonnes habitudes, notamment quand la signalisation se densifie. Roulez en contresens ou empruntez un sens interdit. Anticipez bien les différents indices qui sont présents autour de vous. Prenez l'habitude de toujours observer et analysez la signalisation pour entretenir des bonnes habitudes, notamment quand la signalisation se densifie. Se rabattre trop vite après un dépassement. Ne vous rabattez pas trop vite après un dépassement. Laissez systématiquement une distance de sécurité suffisante même après avoir dépassé le véhicule. Arrêt injustifié à un endroit dangereux. L'anticipation, c'est ce qui vous permettra d'éviter cette erreur. Si vous prenez l'information au dernier moment, en cas de stress ou de doute, vous vous arrêterez subitement. Un anticipant, vous vous rassurerez sur la situation à venir. Ne pas contrôler une priorité à droite. Les priorités à droite sont des intersections non protégées. Il est vital de se montrer extrêmement prudent avant ce type d'intersection, tant sur l'observation que sur l'allure. L'un ne va pas sans l'autre. Ne pas respecter un panneau ou signal imposant un arrêt. Même si vous n'apercevez personne, on s'arrête obligatoirement lorsque la signalisation ou un signal l'impose. Manque d'attention et risque de collision. Veillez également à garder des distances de sécurité raisonnables. avec les véhicules. En cas de doute, préférez toujours faire une marche arrière et reprendre des distances de sécurité plus raisonnables. Refus de priorité. Attention à ne pas s'engager si cela n'est pas possible. Il est important de s'engager lorsque vous êtes sûr de ne pas gêner les autres usagers. Mauvaise trajectoire. Attention à votre trajectoire, notamment lors d'un tournant à gauche. Ne coupez surtout pas la voie des autres usagers. Entreprendre un dépassement lorsque vous êtes dépassé. Observez bien autour de vous avant toute action, notamment avant un dépassement. Ne fixez jamais le véhicule devant vous, ralentissez et observez patiemment dans votre rétroviseur. Entreprenez le dépassement si possible ou avortez-le si besoin. Heurtez ou escaladez brutalement un trottoir. Attention à cette confusion. Il n'est pas éliminatoire de toucher le trottoir. Mais c'est le fait de l'heurter violemment ou l'escaladez qu'il l'est. Allure insuffisante entraînant une gêne pour les usagers. Veillez à adapter votre allure en fonction de la signalisation et l'environnement. Si la route est dégagée, soyez dynamique et roulez au plus proche de la vitesse maximale autorisée. Mauvaise utilisation de la boîte de vitesse entraînant une gêne pour les usagers. Attention à l'utilisation de la boîte de vitesse. Ayez une utilisation souple et précise de celui-ci sous peine de commettre de multiples erreurs. Veillez également à ne pas regarder le levier lorsque vous changez de vitesse. Sous-titrage ST' 501